La musique de Trackmania Nations et de sa suite directe Trackmania Nations Forever nous étonne par sa richesse musicale et rythmique. Même une oreille inexpérimentée peut se rendre compte du grand nombre d'éléments qui se trouvent superposés ici pour former un environnement sonore diversifié et très volumineux. Il est néanmoins intéressant de remarquer que la musique change de registre entre le premier et le second volet de la série Trackmania Nations. Pour bien nous rendre compte de cela, comparons deux morceaux issus des deux volets qui se ressemblent dans le choix des éléments musicaux et rythmiques. Dans cette musique de Trackmania Nations, on peut entendre plusieurs éléments qui constituent l'environnement sonore. Les bruits figuratifs imitant une voiture qui nous dépasse à grande vitesse, trois chronomètres différents, des applaudissements, une sirène et des cris d'hommes sont des éléments majeurs. Un second élément important est le grand nombre de rythmes à la base du morceau qui se trouve dispersé dans toutes les hauteurs tonales, aussi bien dans le très grave que dans le très aigu. Un troisième élément réside dans les lignes mélodiques, souvent à une voix. Ainsi, avec tous ces éléments, on peut facilement trouver dans le morceau des endroits où plus de dix voix sont superposées. On remarquera néanmoins une caractéristique que tous les éléments ont en commun. Ce sont des sons électroniques. Écoutons maintenant le morceau de comparaison issu du second volet de Trackmania Nations, Trackmania Nations Forever. On remarque tout de suite la réutilisation de certains éléments issus du premier morceau, comme des éléments percussifs, les chronomètres ou encore les applaudissements. Il y a aussi des éléments mélodiques et harmoniques qui sont repris. Il ne s'agit pas du même titre, mais on peut apercevoir comme une apparenté entre les deux morceaux. Il y a néanmoins une différence majeure. Dans ce deuxième morceau, on se trouve dans des sonorités qui visent davantage l'imitation de vrais instruments. Plus concrètement, on peut clairement entendre une batterie classique, comme elle est utilisée dans le rock ou le jazz, une basse ainsi que des trompettes, un piano et un saxophone qui va même jouer un petit solo. Reste à savoir qu'est-ce qui a conduit Do, la compositrice des deux morceaux, à faire ses choix musicaux. J'ai aujourd'hui la chance extraordinaire de pouvoir lui poser mes questions directement, car elle a gentiment accepté de venir nous voir. Comment as-tu choisi les éléments figuratifs du premier morceau ? Alors, quand on compose une musique de jeu vidéo, on doit répondre à un certain nombre de paramètres qui doivent définir l'univers sonore du jeu vidéo. Donc, pour Trackmania en particulier, les maîtres mots, c'était le sport, la vitesse et la victoire. Donc, quand on joue à Trackmania, on voit bien que les voitures, ça speed, ça doit aller vite. Donc, le morceau doit sans arrêt monter, doit sans arrêt donner envie aux joueurs d'accélérer et surtout, il ne faut jamais que le morceau lasse. Et comment j'ai choisi les morceaux sur Tic Tac ? Je pense que tu parles essentiellement des chronomètres, des effets Doppler des voitures. C'est parce que c'est le premier morceau que j'ai fait pour Nadeo, en plus, Tic Tac, et je voulais vraiment donner l'univers sonore de ce morceau-là, l'univers du sport et de la victoire et de la vitesse. Une ligne mélodique dans le premier morceau fait un peu penser à une musique écossaise. Y a-t-il une raison particulière à cela ? Alors, oui, quand j'ai entendu cette question de musique écossaise, je me suis demandé, et effectivement, sur le morceau, j'ai mis un passage très mélodique qui fasse un peu un hymne, qui soit un peu l'hymne de Trackmania, et effectivement bien vu, parce que j'ai caché une cornomuse électrique derrière. C'est peut-être pour ça que ça fait penser à la musique écossaise. Quelle est la raison au fait que les éléments du morceau que l'on a écouté au début ont été réutilisés dans le second volet de Trackmania Nations ? C'est donc sur une idée de Florent Calsternak, le directeur de Nadeo, que j'ai fait les remixes des morceaux de Nations pour Nations Forever. Et c'est pour cela que dans le deuxième morceau, on retrouve des éléments du premier morceau, parce que je suis partie des pistes de ce premier morceau pour en faire un remix, en ne gardant que les éléments les plus significatifs, à mon avis. Par exemple, justement, encore une fois, les chronomètres, les horloges, et puis le petit hymne qu'on entend, que j'ai voulu garder, une petite mélodie pour Trackmania. Pourquoi être passé de sonorités électroniques à des sonorités plus naturelles ? Ça, c'est-à-dire que quand on demande à un compositeur de faire un remix, généralement, on part d'un morceau acoustique et on en fait un morceau électronique. Sauf que là, le choix, dès le départ, de Nadeo pour Trackmania, c'était des morceaux électroniques pour le jeu. Donc faire un remix d'un morceau qui est déjà électronique, c'est pas évident. Donc du coup, au lieu de prendre un morceau acoustique et de le rendre électronique, j'ai pris un morceau électronique et j'ai essayé de l'acoustifier.